Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à toi mon communicateur du cœur. Alors est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de rentrer dans des relations, dans une communication qui est vraiment épuisante ? Ça vous coûte en énergie, ça vous coûte en effort, et puis vous sortez de cette relation vraiment mal. Il y a vraiment un mal-être et en général ça finit en coup de théâtre, avec des pleurs, avec des cris, avec des gens qui claquent la porte et qui s'en vont. Eh bien peut-être, je dis bien peut-être que vous êtes rentré dans ce que j'appelle des jeux psychologiques. Et peut-être que vous avez joué un rôle dans le fameux triangle de Cartman, où on va retrouver le bourreau ou le persécuteur, la victime et le sauveur. Alors j'ai trouvé que c'était intéressant peut-être de vous expliquer c'était quoi ces jeux psychologiques, ce triangle de Cartman, comment on y rentrait, comment on peut en sortir, et puis comment reconnaître surtout chaque rôle et chaque joueur. Alors la première chose à savoir, c'est qu'on met en place des jeux psychologiques de manière inconsciente. Je dis bien de manière inconsciente. C'est de la manipulation, certes, mais de la manipulation inconsciente. Alors on peut avoir effectivement des manipulateurs aguerris qui peuvent à un moment donné se servir de cet outil, donc qui est un outil d'analyse transactionnelle, pour faciliter les relations et les transactions de personne à personne. Mais à un moment donné, il faut savoir que cette manipulation est vraiment inconsciente et elle a un objectif très précis, c'est d'aller chercher de la nourriture affective, d'aller chercher des marques de reconnaissance, de l'attention, de l'amour et tout simplement de prouver qu'on existe en allant titiller l'autre. Alors moi ce que je vous invite surtout, c'est d'aller repérer par exemple, si vous avez encore la chance d'avoir vos parents, s'ils sont encore en vie, aller repérer les jeux psychologiques. Parce qu'on retrouve souvent ces jeux psychologiques dans les vieux couples. Dans les vieux couples où il y a peut-être une certaine routine, les relations sont assez passives, parce que forcément le temps fait qu'à un moment donné, peut-être elles ont changé, elles ont évolué tout simplement. Et donc à un moment donné, pour pouvoir justement exister aux yeux de l'autre et pour continuer à aller chercher des marques d'affection, de la nourriture affective ou de la reconnaissance, on va aller titiller l'autre et on va rentrer dans des jeux psychologiques. Et effectivement à un moment donné, quand on n'a plus du tout de marque d'attention, plutôt que de graisser dans l'ignorance, on va peut-être préférer aller justement alimenter des marques d'attention négatives en jouant un rôle et en rentrant dans des jeux psychologiques. Alors donc vous l'avez compris, effectivement, en général, on rentre dans un jeu psychologique pour aller chercher des marques d'attention, de la reconnaissance ou en tout cas de la nourriture affective. Mais aussi on peut retrouver des jeux psychologiques quand on a peur de s'engager, quand on a peur de rentrer dans l'intimité. Alors c'est le cas par exemple des jeunes couples, ou des couples qui ne sont pas encore formés. Quand on sort d'une histoire un peu compliquée, d'un divorce, on n'a pas forcément envie de rentrer dans l'intimité. Mais néanmoins on a besoin d'amour, on a besoin de se sentir valorisé et d'exister aux yeux des autres. Donc on va aussi engendrer et rentrer dans des jeux psychologiques qui vont nous amener la nourriture dont on a besoin. Alors comment on rentre dans ces jeux psychologiques, vous allez me dire ? Eh bien il y a tout un processus, tout un processus avec un entonnoir. Ça commence par un appât. L'appât c'est le déclencheur, c'est vraiment ce qui va, le début des jeux a sonné. Et donc en général l'appât va toucher directement à vos points faibles, à vos plaisures, vos plaisures d'enfant, ou aussi les points faibles que vous avez pu développer tout au long de votre vie, par vos expériences et vos vécus. Alors à partir du moment où effectivement le déclencheur a été actionné, c'est là votre choix de dire je rentre ou pas dans ce jeu psychologique. On rentre dans le jeu psychologique quand l'appât déclenche une réponse automatique. On a décidé de répondre parce qu'à un moment donné, encore une fois, c'est inconscient. Ça répond aussi à des valeurs et puis à une nourriture affective qu'on a envie de combler. Donc l'inconscient va déclencher une nourriture, pardon, une réponse automatique. Et puis derrière, on va rentrer dans la répartition des rôles. Donc on décide où on se positionne, dans quel rôle, voilà, quel rôle est le plus approprié. Et la transaction, donc la relation va commencer mais elle va être complètement biaisée, piégée puisqu'on est dans une relation qui n'est absolument pas saine mais qui, encore une fois, est de la manipulation inconsciente en quête de nourriture affective. Et en général, les jeux psychologiques qui finissent toujours de la même façon, plus ou moins, c'est un coup de théâtre. Voilà, c'est le coup de théâtre qui vient de toute façon marquer la fin du jeu. C'est, voilà, c'est j'explose, je me mets à pleurer, je commence à crier ou bien je me barre, je claque la porte et je m'en vais faire un tour en voiture. On retrouve souvent ça chez les messieurs. Enfin, moi, j'étais une femme, je faisais ça aussi. À un moment donné, quand ça me saoule, il faut que je parte. Mais voilà, c'est une façon de réagir aussi, en tout cas dans le coup de théâtre et dans la fin de la relation. Alors, avant de vous expliquer les différents profils, je pense qu'il est important de vous dire qu'on a des préférences. D'accord ? Alors, on a des préférences, mais néanmoins, on va tourner. D'accord ? On va tourner dans les rôles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une victime peut se retrouver dans le rôle du persécuteur ou dans le rôle du sauveur. Mais on a une préférence. Voilà, en fonction de... Voilà, si on a plus ou moins de... Je ne sais pas, de leadership ou en fonction de notre caractère, on va plutôt jouer de préférence dans un certain rôle et qu'on va garder tout au long de notre vie. Mais encore une fois, ce rôle peut évoluer pendant la relation et pendant le jeu psychologique et pendant les interactions qu'on a avec la personne qui est en face de nous. Alors, on retrouve donc les trois profils du triangle de Karpman. Il y a d'abord la victime. La victime, c'est cette personne qui se plaint et qui gêne en permanence. En général, vous pouvez la reconnaître parce qu'elle grimace ou elle boite. En gros, elle essaie d'attirer l'attention sur elle pour avoir de l'amour, pour avoir des marques de reconnaissance. Mais surtout, ce qui est intéressant avec la victime, c'est une personne qui n'est responsable de rien. En gros, c'est une victime. Donc, tout l'environnement s'acharne contre elle, mais elle n'est responsable de rien. Donc, elle se déresponsabilise et ce que la victime cherche, c'est un sauveur. Un sauveur ou un persécuteur, mais plutôt un sauveur qui va la prendre par la main, qui va s'occuper de tout. Comme ça, elle ne s'occupe de rien. En gros, la victime, ce qu'elle cherche, c'est à prendre les responsabilités, à les balancer sur quelqu'un d'autre. En général, un sauveur. Ensuite, on a le persécuteur ou le bourreau. Le persécuteur, c'est une personne qui se met en position de vie haute. Elle se met au-dessus des autres. Donc, elle vous considère dans une position plus-moins. C'est une personne qui va critiquer, qui va dévaloriser, qui va humilier, qui va juger. Et il faut savoir, c'est que le persécuteur, ce qu'il recherche avant tout, c'est à décharger sa frustration. Quand un persécuteur rentre en relation, il veut décharger de la colère, il veut décharger du stress, il veut décharger de la rancœur. Globalement, il veut aussi décharger la frustration sur les autres. Et puis, nous avons donc le sauveur. Alors, le sauveur, c'est... Alors, comme tous les profils, il y a un égo, bien évidemment, puisque que ce soit le persécuteur ou la victime, il y a un égo qui dit, aimez-moi, aimez-moi, j'existe, et je veux qu'on m'apporte de la considération. Mais le sauveur, en fait, lui, son égo, c'est de dire, je suis une personne formidable, parce que j'aime les autres, c'est une cause louable. Voilà, je sauve l'humanité. Alors, on pourrait croire, effectivement, que ce rôle est intéressant. Mais le problème du sauveur, c'est qu'il a tendance à créer des liens de dépendance affectives. Plutôt que de rendre les personnes autonomes, le sauveur va assister la victime, et quelqu'un va créer ce lien de dépendance, ce qui fait que la victime, à un moment donné, ne pourra plus s'en sortir sans le sauveur. Voilà, il y a ce lien de dépendance qui va se créer. C'est un peu, en fait, le sauveur, je pense que c'est la personne qui intervient sans qu'on ne lui a rien demandé. En gros, voilà, on ne t'a rien demandé, et tu viens sauver la terre entière. C'est un peu, j'ai une métaphore là-dessus, c'est la personne qui va sortir le poisson de son bocal pour l'aider à respirer, pour aider à prendre de l'air et de l'oxygène. Vous voyez, c'est quand même très délétère, et on peut faire beaucoup de mal aux victimes en essayant de les sauver, alors qu'elles n'ont rien demandé, et surtout en les rendant dépendantes. Donc, voilà pour les trois profils. Alors, concrètement, comment on sort de cette relation, et comment on peut s'en sortir ? Moi, le conseil que je vous donne, c'est avant tout de ne pas rentrer. Voilà, de ne pas rentrer dans le jeu psychologique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir cette conscience de soi, cette conscience de l'autre, qui fait que vous allez repérer la pas, donc le déclencheur, repérer le point faible qu'on vient titiller chez vous, et vous allez décider volontairement de ne pas rentrer dans le jeu psychologique. C'est-à-dire que vous allez décider de rester sur une position plus-plus. Le persécuteur et le sauveur sont dans des positions plus-moins, c'est-à-dire qu'ils se mettent au-dessus des autres. Le sauveur, lui, c'est de semer dans une position moins-plus. Il se met en dessous des autres. Vous devez réétablir l'équilibre dans la relation et vous mettre dans une communication et d'une relation d'adulte à adulte, donc dans une relation plus-plus. Donc, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas rentrer dans le jeu psychologique. Maintenant, si par hasard, vous avez eu la paille, il y a le point faible, vous êtes rentré en réponse automatique, comment fait-on pour en sortir ? Ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long, ça va vous demander de l'énergie, mais potentiellement, vous pouvez réussir à vous dégager. Alors, si vous avez affaire à une victime, vous ne l'écoutez pas. Si elle se plaint, vous la laissez faire et à un moment donné, la victime, il faut la responsabiliser. C'est-à-dire que vous allez lui demander mais qu'est-ce que tu veux ? Concrètement, tu veux quoi ? Et où tu veux aller ? Et vous allez inviter la victime à se prendre en charge et à passer à l'action. Voilà ce qu'on fait avec la victime. Si vous avez affaire à un persécuteur, vous l'avez compris, ce gars, il veut se décharger ou elle veut se décharger sur vous. Donc, elle veut décharger sa frustration, sa colère, sa rancœur. Surtout, vous ne rentrez pas en soumission et vous ne rentrez pas en domination. Vous restez sur une position plus-plus d'égal à égal. Donc, vous pouvez le recadrer fermement, mais avec beaucoup de souplesse, flexibilité. Et à un moment donné, vous pouvez l'inviter à aller décharger sa frustration en allant courir, en allant tapant dans un oreiller ou pourquoi pas de la relaxation ou de la méditation. Et puis, nous avons le dernier rôle qui est le rôle de sauveur. Alors, vous l'avez compris, ce sauveur, il cherche avant tout à nourrir son égo, son besoin d'exister et de faire plaisir. Donc, la meilleure façon d'agir avec un sauveur, c'est de refuser poliment, mais fermement sans aide. Non, ça va, je vais m'en sortir. Merci. Et à un moment donné, vous pouvez peut-être l'inviter à s'engager dans de l'humanitaire, par exemple, dans des associations, ou peut-être l'engager à faire passer son savoir auprès des enfants, de manière à valoriser justement cette demande en tout cas de jeu de sauveur. Donc, voilà, vous l'avez compris, je résume la vidéo qui fait déjà 11 minutes, donc je vais écourter. Les jeux psychologiques, c'est avant tout pour aller chercher la nourriture affective des marques d'attention, il y a trois rôles au sein de ce triangle de Karpman, le persécuteur, la victime et le sauveur. Et la meilleure façon, c'est de ne pas rentrer dans le jeu psychologique, c'est la meilleure façon de s'en sortir. Parce qu'une fois que vous y êtes rentré, c'est trop tard, il vous allait ramer, ou voilà, ça va vous coûter en tout cas en énergie et en effort. Je vous embrasse les communicateurs, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada